Pas banal hier après-midi près de la cathédrale à Rouen. En effet, une séance d'hypnose de rue. Ils étaient plusieurs à interpeller les passants. Le but de ces démarcheurs, pas comme les autres, faire connaître l'hypnose. On croit ou on ne croit pas à ses vertus, mais l'expérience ne laisse personne indifférent, Kathleen Comte. Il y a encore deux semaines, Karina, 16 ans, ne croyait pas à l'hypnose. En se promenant à Rouen, elle assiste à une séance de rue et parvient à oublier son prénom. Depuis, elle est fan et revient pour retenter l'expérience. Tu vas mettre tes deux mains comme ceci. Quand tes mains se toucheront, tu prendras une grande inspiration. Je vais taper dans mes mains et tout devient normal maintenant. Hop, Karina tombe vers l'avant sur l'épaule de Sébastien, l'hypnotiseur, qui immobilise son bras puis tout son corps. J'avais l'impression que mes nerfs étaient tous tendus et que je ne pouvais vraiment plus me bouger. Et que plus j'essayais, plus c'était dur en fait. Et ça, c'est du grâce à la puissance de ton esprit. Un esprit qui accepte de se laisser aller en toute confiance, mais tout dépend du niveau de réceptivité. Pour Béchir, 21 ans, ça n'a pas marché. Au début, un peu de stress et une fois qu'on y pense et une fois qu'on voit que rien ne se passe, on reste dans cette optique et rien ne se passe. Je me dis que soit je ne suis pas réceptif, soit ça n'existe pas vraiment. A réessayer, mais tant que je n'aurais pas vécu, je n'y croirais pas. Malgré ces ratés, pour certains ça semble fonctionner, une jeune femme plus loin prend son amie pour Rihanna, tandis qu'une autre sort de son état d'hypnose. Je ne me souviens pas trop de ce qui s'est passé. J'ai fait autant de trucs que ça ? Dès qu'on lui appuie sur son épaule gauche, elle a été prise d'un fourrière pendant deux minutes. Tu dis à tout le monde que tu t'appelles Isabelle. Ah d'accord. Tu auras des vidéos. C'est vrai ? En plus de faire rire ses amis, l'hypnose peut également être utilisée pour arrêter de fumer, perdre du poids ou par un anesthésiste spécialisé avant une opération. Taissez l'hypnose et vous prenez votre meilleur ami pour Rihanna. Ok. Tu me regardes et lorsque je dis le mot d'or, tu es le plongé à l'intérieur de toi. Maintenant, dors et dans ce micro, il faut pas sement détendre. Lorsque tu rouvras les yeux, je te donne un signal et tu verras ta copine comme étant ta star préférée, Rihanna. Il ne fallait pas qu'elle me le dise. Bah, la classe ! Ok. Pour toi, ton amie Eva, lorsque tu rouvras les yeux, je te la pointerai du doigt. Et pour toi, Eva, tu la verras comme ta star préférée, Rihanna. Elle sera venue à Rouen. Elle parlera un petit peu français parce qu'elle est quand même obligée de s'adapter avec tous ses fans. Donc, ce sera tout à fait normal. Et pour toi, tu seras tellement contente. Tu auras peut-être envie de prendre une photo ou alors de lui dire bonjour. Ça te fera très plaisir de voir ta star préférée, Rihanna. À trois, tu te réveilles. Un, deux, trois. J'étais même pour le portrait, là, je suis un petit déjeuner. Ouais, c'est... Ça va ? Oui. Eh, regarde. Elle est passée par là. Du coup, je voulais te la montrer. Et comme tu m'as dit que tu l'aimais bien, dis-lui bonjour. Je ne sais pas. Bon, bah, un petit coucou de loin, alors. Tu réponds ? Ouais. Elle t'a répondu, c'est gentil. T'es contente ? Mais ce n'est pas des larmes de tristesse, quand même. Ah non, c'est de joie. Bon, bah, tu m'as raconté. Bien sûr. Ça va, alors ? Ça se passe bien ? Ok. Tu ne veux pas lui dire bonjour ? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est bon. C'est communicatif ? Ce n'est pas de la tristesse non plus ? Non, ça me fait rire. C'est bien de pleurer quand on est heureux, c'est cool, ça change. Vous me rassurez. Eh, c'est génial, quand même. Eh. Elle est mieux qu'à la télé ou pas ? Ah bah oui. Tu ne veux pas juste... Est-ce que tu aimerais lui dire quelque chose ? Ses musiques sont bien, si elle est belle ou pas ? Eh bah, elle est trop belle. Non, je ne peux même pas le dire, elle est trop belle. Est-ce que c'est dingue ? Parce qu'à ce moment-là, il y a une petite vidéo qui est en train de se faire parce que forcément, quand Yana elle passe, il y a des photographes, tu sais, elle est super célèbre. Et du coup, mon collègue, il va vouloir savoir ce que ça te fait de voir une star. Tu vas expliquer qui est devant toi parce que comme ça, on verra les expressions, pour une fois, pas de la star elle-même, mais d'une fan comme toi. Alors vas-y, explique, c'est qui ? Rihanna, c'est une chanteuse américaine. Ouais. J'ai du mal à me dire qu'elle est là. Il y a eu un petit souci, on va la refaire. On va la refaire, c'est un problème technique. Oui, problème technique. On a toujours des petits soucis au moment. Mais... Ah mais il faut se dépêcher. Ah bah oui, elle est là. Et c'est parti dans trois secondes. Et oui, nous sommes en direct avec Hypnose de Rue Rouen et nous avons rencontré Rihanna, une de ses fans, elle est là, pour témoigner. Alors vas-y, explique qui c'est qu'il y a devant toi. Rihanna, une chanteuse américaine. Que ça ? J'ai du mal à m'exprimer parce que j'y crois pas en fait. C'est ta star préférée, tu me disais, Rihanna. Et là, désigne-la. Oui, c'est elle. Tu veux qu'on te filme avec elle, comme ça ça prend un petit soumire. Ouais, vas-y. Ah bah là, t'as vu, elle était... Ah bah là, elle n'hésite pas, là. Attends, je prends une photo quand même, là-dessus. Bon bah... Pardon, tout va bien. Il y a une photo, comme ça, je... Tout va bien. Souriez. Souriez. Hein. Clac. Nickel. C'est bon. Bon bah voilà, bah... Vous êtes pas loin de te me rencontrer. Non, un petit peu français, pas. Elle connaît le français. Elle connaît la dénonciation. Un peu. Bah écoute, c'est génial. Bah écoute, c'est super. Ok. Bon par contre, là, elle doit partir. Elle a un petit peu... Reviens, reviens par ici. Tu peux rester. Reviens là, c'est un truc. Ok. Ce qui est bien, c'est que lorsque je tape des mains, tout redevient normal. On est à Rouen, tu revois... Ton ami, comme étant ton ami, est plus Rihanna. Et tu te souviens de tout ce qui s'est passé, nana, quoi. Rihanna. Ah, c'est bizarre. Ouais. Ah bah ouais, tiens. Explique-nous, Tigay. Explique-nous comment... Comment tu réalises ce truc-là ? Comment, dans ton imaginaire, tu vois Rihanna ? Alors, bah... Pour moi, Rihanna, c'est une... C'est une chanteuse américaine qui va... C'est quelqu'un vraiment que j'aime bien beaucoup. J'aime sa façon d'être, comment elle est. Et j'aimerais bien la rencontrer un peu, vraiment, dans... Ah, c'est parce que tu viens de faire, ouais ? Dans ma vie, enfin... Et là, c'est vrai que... C'est bizarre, là, de... T'as eu des émotions ? Ouais, c'est venu d'un coup, et j'ai senti que... Enfin, je sais pas, c'est intérieurement... C'est intérieurement, c'est très étrange, comme sensation... C'est un sentiment, mais... C'est vrai que j'ai eu l'émotion d'un coup qui est venu, et... Et j'ai eu l'émotion de bonheur, de joie, et... Génial ! Et ça, c'est... Ouais ? Franchement, ouais... C'est très étrange, c'est la première fois de ma vie, et... Super ! Et là, on remercie quand même Adrien, pour l'avoir fait rencontrer... C'est très... Merci !